7 ans de guerre en Syrie, 7 ans de malheur, des dizaines de milliers de morts, une guerre qui n'en finit pas parce qu'elle est alimentée par plusieurs acteurs extérieurs. Aujourd'hui c'est la Russie qui semble détenir les clés du conflit. Moscou, alliée de Damas, s'est rangée dans le camp des occidentaux le temps d'un vote d'une résolution à l'ONU. Et geste inattendu, Vladimir Poutine impose à partir d'aujourd'hui une trêve humanitaire quotidienne de 5 heures dans la Ghouta orientale. Une trêve déjà rompue puisque ce matin l'ONU a constaté des raids et des tirs de roquettes. L'armée russe nie en être à l'origine et accuse les rebelles. Dans ce contexte, la France est-elle audible ? Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian se rend à Moscou aujourd'hui pour rencontrer son homologue Sergei Lavrov. Nous en parlons avec Mireille Clapeau. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes députée LREM de la première circonscription de la Drôme, vice-présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Eziad Majed, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à l'Université américaine de Paris. Vous signez Syrie, la révolution orpheline chez Actes Sud. C'est paru en avril 2014. Première question pour vous, Eziad Majed. On parle de l'influence de la Russie dans ce conflit. Mais peut-elle vraiment faire plier le régime de Bachar al-Assad sur certains points ? On a bien vu ce matin que la trêve imposée par Moscou n'a pas du tout été respectée. Alors, évidemment, le régime garde toujours une marge de manœuvre. C'est un régime qui est en place depuis 1970, qui, dans son ADN, est résistant à toute pression. Mais en même temps, on sait très bien que les Russes et les Iraniens ont sauvé ce régime. Et s'il existe toujours aujourd'hui à Damas, c'est grâce à eux. Donc, s'ils sont sérieux dans leurs efforts et dans leurs pressions, ils peuvent l'obliger à respecter la résolution onusienne. Mais à mon avis, il y a toujours une volonté des Russes de montrer qu'ils peuvent à la fois être maîtres du jeu, tout en laissant au régime la possibilité de maintenir sa pression militaire sur l'opposition, pour que les Occidentaux contactent les Russes et leur demandent davantage d'efforts. Donc, c'est un jeu politique beaucoup plus qu'un effort sérieux de la part de Vladimir Poutine. Et donc, que se cachait-il derrière ce geste de Poutine d'imposer une trêve qui, finalement, a été rompue ? Est-ce qu'on peut vraiment croire le président russe quand on pense qu'il a changé de stratégie ? Non, je ne pense pas qu'il a changé de stratégie. D'ailleurs, cette décision russe, elle vient pour ne pas respecter exactement les consignes de la résolution onusienne. Les consignes onusiennes parlaient d'un couloir humanitaire et non seulement d'un cessez-le-feu, parlaient d'une possibilité de ravitailler la population civile assiégée dans la route de Damas depuis octobre 2013, tandis que la décision russe, c'est d'imposer une trêve pendant huit heures seulement, durant la matinée et en début d'après-midi, et de permettre à des gens de sortir de la route, donc de causer une nouvelle crise de déplacement, cette fois peut-être interne en Syrie, et non pas de ravitailler la route ou de permettre au convoi humanitaire de rentrer. Et c'est exactement la stratégie que la Russie avait adoptée lors des négociations, quand elle a créé un processus parallèle, celui d'Astana, au processus onusien de Genève, pour toujours montrer que les Nations Unies ne peuvent rien faire sans Moscou et que les Occidentaux doivent oublier l'institution internationale et doivent seulement appeler le président russe et son équipe parce que c'est eux qui décident de ce qui se passe en Syrie, encore une fois, tout en laissant quelques marges de manœuvre aux régimes et aux Iraniens qui sont présents sur le sol et qui peuvent maintenir la pression militaire sur l'opposition afin que les Russes, après, apparaissent comme les seuls garants d'un véritable cessez-feu. Et ça, c'est une nouvelle marginalisation des Nord-Unis et cela dure déjà depuis 2011. Mireille Clapeau, vous aussi, vous pensez que Poutine veut marginaliser l'ONU et qu'il n'est pas sensible finalement au sort des civils qui sont tués dans la Gouta ? Alors, je suis d'accord avec beaucoup de ce qui vient d'être dit. Il faut repenser aussi en termes de calendrier. Il y a des élections présidentielles très bientôt en Russie. Donc, premier tour le 18 mars et deuxième tour le 1er avril. Et donc, Poutine, il est en quelque sorte en campagne électorale, même si les choses sont quand même à peu près jouées. Il est quasiment sûr d'être réélu. Quelle est la psychologie de la Russie ? La Russie, elle a besoin d'avoir un ennemi. Alors, cet ennemi, c'est les pays occidentaux, l'ONU, effectivement, les États-Unis. La Russie, elle est traumatisée par les printemps arabes, ce qui s'est passé en Libye et plus globalement par le risque d'effondrement du pouvoir dans ces pays en conflit. Mais aussi, par ricochet, la Russie a très peur d'avoir une sorte de contagion et d'un effondrement du pouvoir chez elle. La Russie, elle résonne surtout en termes de rapports de force. Donc, malheureusement, elle n'est pas toujours très saine vis-à-vis du droit international et des frontières. Elle surestime parfois sa capacité à régler les conflits. On pourra se demander, et d'ailleurs, l'intervenant précédent, j'aimerais avoir aussi son avis sur est-ce que la Russie ne s'est pas un peu trop imaginée qu'elle pouvait venir pilonner et obtenir une résolution du conflit. Je pense qu'on a peut-être une fenêtre d'action dans la mesure où Poutine, oui, il aime bien jouer le grand méchant qui résout tout, mais quand ça ne se passe pas comme il le souhaite et qu'il a des enjeux intérieurs, peut-être aussi qu'il peut aménager un petit peu sa position. Et on l'a vu avec cette sous-proposition, on va dire, de trêve humanitaire qui, effectivement, n'est pas au niveau de la résolution de l'ONU, mais qui est déjà un petit mieux dans cette abomination quotidienne que subissent les habitants. Votre réponse, Yann Majed, est-ce que Poutine a surestimé son influence ? Oui, certainement. Il y a une arrogance, malgré le fait qu'ils ont sauvé le régime et qu'ils ont modifié le rapport de force sur le terrain. Mais ils n'arrivent pas à conclure politiquement et donc à capitaliser sur le succès militaire, entre guillemets, qu'ils ont réussi en Syrie. Donc, ils veulent à tout prix trouver une solution politique, mais qu'ils imposent. Et jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à convaincre les Occidentaux à accepter toutes leurs conditions. Par contre, je pense que ça serait une illusion de penser qu'on peut négocier avec Poutine sans cette même idée de rapport de force. Donc, par réalisme politique, il faut trouver une solution avec les Russes, mais tout en leur imposant des compromis de leur côté. Pour le moment, les Russes veulent maintenir Assad au pouvoir, veulent maintenir leur base militaire en Syrie, veulent maintenir leur influence sur le processus politique. Et en face d'eux, il y a des Occidentaux qui sont souvent hésitants, qui donnent des déclarations parfois sans aucune possibilité de les traduire en action, qui émettent des lignes rouges, comme ce fut le cas du président Obama ou du président Macron, mais qui n'arrivent pas à faire respecter ces lignes rouges. Et après, ces lignes rouges même deviennent un folklore dans les relations internationales. Vous parlez des attaques chimiques, la ligne rouge dressée par Barack Obama en 2013. Exactement. 2013, dans la même route qui subit aujourd'hui les massacres et les horreurs, il y a eu cette ligne rouge après laquelle le régime a prétendu avoir livré son arsenal chimique, qu'il prétendait nier sa possession avant, et rien ne s'est passé. Depuis la ligne rouge émise par le président Macron, il y a plusieurs attaques confirmées au niveau du chlore, donc c'est une matière chimique moins, disons, agressive que le gaz sarin, mais ça reste des attaques chimiques, et rien ne s'est passé. D'autant plus que l'idée d'une ligne rouge qui ne prend en considération que les attaques chimiques, et qui oublie dans ce conflit syrien 250 000 morts civiles, sous les barils explosifs, les missiles, les couteaux dans les geôles du régime Assad, et les attaques avec des armes conventionnelles, et d'autre part il y a 1700 à peu près victimes d'attaques chimiques. Donc la question de la ligne rouge doit être par rapport aux droits internationaux, et pas par rapport à certaines catégories d'armes. Et si jamais il y a une ligne rouge, au moins elle doit être respectée. On va en reparler de ces nils et le rouge, et de la complexité de ce conflit dans la Ghouta orientale, mais aussi dans l'enclave kurde d'Afrine. Dans un instant, vous restez avec nous, Mireille Clapeau et Ziad Majeb, nos deux invités dans le 12-14. On se retrouve juste après l'essentiel résumé à 13h20 par Stéphane Milam. France Info. Mireille Clapeau, députée LRM de la première circonscription de la Drôme. Vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée est toujours en ligne avec nous. Ziad Majed, politologue spécialiste du Moyen-Orient également. Nous parlions de la Ghouta orientale. Allons maintenant beaucoup plus au nord de la Syrie, dans l'enclave kurde d'Afrine, autre théâtre d'affrontement visé par une offensive turque. Bonjour Émilie Gautreau. Bonjour Lucie. Expliquez-nous les enjeux complexes de la bataille d'Afrine. L'offensive turque dans la région d'Afrine a débuté le 20 janvier dernier, et illustre la complexité de ce conflit syrien où se superposent des enjeux et conflits locaux, régionaux, internationaux, sur fond d'alliances mouvantes. Afrine est au nord-ouest de la Syrie, à une trentaine de kilomètres de la frontière turque, un des trois cantons du Rojava, le Kurdistan syrien, de facto autonome. La ville est depuis six ans sous le contrôle des unités de protection du peuple, les YPG ou YPG, une milice kurde noyau des FDS, les forces démocratiques syriennes. La Turquie se sent menacée par ces combattants kurdes qu'elle présente comme la branche syrienne du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan avec qui elle est en conflit sur son territoire depuis 1984. Des combattants kurdes qui ont été un allié important des Etats-Unis dans la lutte contre l'Etat islamique en Syrie. Partenaires en Syrie de la coalition internationale formée pour lutter contre le groupe Etat islamique, les combattants kurdes se sont illustrés par leur capacité de résistance. Leur coopération avec la coalition a permis de repousser Daesh jusqu'à la prise de Raqqa à l'automne dernier. Les milices kurdes comptent bien résister de la même façon à Afrin et misent sur des pressions internationales pour mettre fin à l'intervention turque. La France demande à ce que la trêve humanitaire en Syrie s'applique à l'enclave d'Afrin sans succès pour l'instant. Et quelle est la position des Etats-Unis ? Les Etats-Unis sont partagés entre la Turquie, leur allié au sein de l'OTAN, et les Kurdes, leurs partenaires sur le sol syrien. Washington a en janvier appelé la Turquie à la retenue, tout en reconnaissant le droit légitime de la Turquie à se protéger. Et la position russe ? La Russie avait jusqu'ici ménagé ses liens avec les milices kurdes, dans le but de les intégrer à son projet de règlement du conflit en Syrie, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais Moscou et Ankara ont renforcé ces derniers mois leur coopération. Les Kurdes accusent dans ce contexte Moscou de les avoir sacrifiés, persuadés que l'opération turque, notamment aérienne sur Afrin, n'a pu avoir lieu sans le feu vert de la Russie. La bataille d'Afrin relance aussi des affrontements anciens. À Afrin, l'armée turque est appuyée par des factions de l'armée syrienne libre, ces groupes de rebelles qui s'étaient constitués pour lutter contre le régime de Bachar el-Assad. A l'inverse, une alliance semble se dessiner entre les YPG kurdes et des groupes pro-gouvernementaux affiliés à l'armée syrienne, qui feraient face ensemble à l'offensif turc. La Turquie a récemment prévenu Damas. Si le régime entre à Afrin pour nettoyer la région du PKK des YPG, il n'y a pas de problème. Si le régime entre pour protéger les YPG, personne ne pourra arrêter la Turquie ou les soldats turcs. Merci beaucoup Émilie Gautreau. Mireille Clapeau, depuis que Daesh a perdu beaucoup de terrain et n'est plus l'ennemi numéro un, on voit toutes ces rivalités qui ressurgissent et finalement on voit l'embarras des Occidentaux aujourd'hui. Oui, alors il faut rappeler aussi que tout au début du conflit syrien, le président syrien a libéré quelques islamistes et ce qui était au début une rébellion, on va dire, d'une opposition syrienne non islamiste, est devenu petit à petit effectivement une guerre menée, y compris par des djihadistes. Et en quelque sorte, on peut dire que le gouvernement syrien a créé un ennemi détesté de tous pour diaboliser les luttes d'une opposition, on va dire, plus démocratique. Tout n'est pas parfaitement démocratique, mais vous comprenez la manœuvre qu'il a faite. Et donc sous prétexte de lutter ensuite contre le terrorisme, contre les djihadistes, contre Daesh, il a pu écraser à loisir, en ne nous trompant pas nous, mais en pouvant tromper certains, il a pu donc écraser l'ensemble de ses opposants. Et aujourd'hui, c'est un pouvoir qui utilise tous les moyens, y compris contraire au droit international, on l'a vu, mais dans un conflit qui n'est pas un conflit contre le terrorisme. Donc je dirais que ces luttes, effectivement, entre des gens qui ont pu être alliés hier, ça a fait bien les affaires, finalement, d'un gouvernement syrien. Et je pense que ça a été créé en partie par lui, ce problème. Malheureusement, pour des gens qui ont d'autres revendications, vous avez mentionné les Kurdes, par exemple, qui, depuis le traité de Sèvres, rêvent d'un État unique, ce qui n'est pas, je crois, à l'ordre du jour. Et en plus, la position de la France a changé. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Ziyad Majed, quand Emmanuel Macron dit que Bachar al-Assad n'est pas l'ennemi de la France, mais des Syriens, et il sous-entend que le départ d'Assad n'est plus la priorité. Est-ce que c'est ça aussi qui affaiblit aujourd'hui la position de la France dans ce conflit ? Certainement. À mon avis, d'un côté, quand Assad commet des crimes contre l'humanité qui sont documentés par Amnesty International, par Human Rights Watch, par les commissions onusiennes, il devient l'ennemi de l'humanité, donc de la France. Considérer qu'un dictateur qui massacre son peuple est seulement l'ennemi de son peuple, c'est aussi montrer à ce dictateur qu'il peut être impuni, comme il l'a été depuis de longues années, lui et son père avant lui. Donc, il faut par réalisme, et non pas par idéalisme seulement, s'attaquer au cœur du problème, aux racines du mal en Syrie, c'est-à-dire le despotisme, le régime qui, comme Madame l'a dit, a même contribué à la création d'un monstre qui est Da'aj afin de se justifier. La question est donc de faire appliquer le droit international, et non pas d'envoyer des messages qui peuvent être interprétés comme un dictateur, comme quoi il a échappé malgré tous les crimes qu'il a commis, ce qui l'encourage d'ailleurs à aller plus loin dans ces massacres et dans les crimes qu'il commet. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des viols dans les viols du régime, on sait qu'il y a eu des milliers de personnes tuées sous la torture, on sait qu'il y a 250 000 civils tués, dont 91% sont tués par le régime. Donc, c'est là où se trouve la clé de la question, et c'est là où la France, comme la communauté internationale, doit se rattraper et envoyer aux Syriens un message qu'ils font partie de l'humanité et que le droit international doit les protéger, et que l'impunité qui a protégé Assad et d'autres régimes dans la région doit être une page de l'histoire et non pas une autre chance pour ces régimes-là pour continuer à exister, à maintenir leurs mains de fer sur leur société, écraser. Et c'est exactement cela qui nourrit d'ailleurs les frustrations, le nihilisme et la haine et parfois le terrorisme. Oui. Mireille Clapeau, vous êtes vice-président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Jean-Yves Le Drian se rend à Moscou aujourd'hui. Simple visite de courtoisie ou est-ce qu'il a vraiment un moyen de pression, le ministre français des affaires étrangères ? Alors, je pense que ce qui se passe est abominable. On l'a dit, la France, elle a quelque chose à dire. C'est vrai que le processus de Genève dans lequel elle était partie est resté bloqué et qu'un autre processus dont elle est exclue a été mis en place. Mais l'action de la France, elle a été très utile pour obtenir la dernière résolution 24-01 du Conseil de sécurité de l'ONU pour convaincre Vladimir Poutine d'avoir une approche un peu plus politique, je n'ose pas dire humanitaire. Et puis, n'oublions pas que nous avons un président de la République qui s'implique beaucoup. Certes, Jean-Yves Le Drian est aujourd'hui à Moscou, mais vous devinez que c'est très certainement pour parler de la Syrie. Emmanuel Macron téléphone Erdogan, il téléphone à Vladimir Poutine. On peut faire beaucoup de choses au téléphone. Et je pense que l'action que vous faites aujourd'hui, je voudrais remercier France Info, de parler longuement et avec un spécialiste de ces affaires. Ça permet d'informer, ça permet de témoigner, de dire aux Français voilà ce qui se passe et de demander sans relâche l'accès humanitaire, l'évacuation médicale, le respect du droit international. C'est vraiment très important que l'opinion publique soit bien informée et s'empare de ces sujets. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Mireille Clapeau, députée LRM de la première circonscription de la Drôme, et Ziad Majed, politologue spécialiste du Moyen-Orient. Je renvoie vers votre ouvrage paru en 2014. Cyril a révélé... ... Sous-titrage FR ?